Ce sont tous des ignorants, c'est du poumon que vous êtes malade. Le poumon, le poumon, le poumon vous dis-je. Évidemment, je suis Toinette. Je suis la servante du malade imaginaire. Je n'en peux plus. Il ne cesse de m'appeler Toinette, Toinette, change-moi les draps, Toinette, redresse-moi, Toinette, un oriller. Il a toujours des problèmes d'estomac, de gargouillis et de chaises percées. On peut dire ça comme ça. Mais je l'aime bien, mon argan. Il a deux filles. Angélique, très jolie jeune fille maintenant, et puis la petite Louison qui est beaucoup plus jeune. Malheureusement, il a épousé dernièrement une jeune femme. Il s'est entiché d'une chipie, Béline. Et Béline, en fait, n'attend qu'une chose, c'est qu'il meurt. Car elle croit qu'il est réellement malade. Tout comme lui, ils sont sous l'idée vraiment d'une maladie incurable. Alors qu'en fait, c'est juste de l'hypocondrie. Tourne autour de ce malade imaginaire des charlatans. Monsieur Purgon, médecin, diaphorus, médecin avec son fils Thomas, diaphorus, l'horrible jeune homme qui fait des études de médecine tout comme papa. Et puis le pharmacien, monsieur Florent. Un jour, j'ai même été jusqu'à me déguiser en médecin pour montrer à mon patron que ces médecins sont tous des charlatans et qu'ils n'étaient pas malades. En vain, il ne m'a jamais cru. Pour finir, j'ai eu recours à un stratagème terrible. Parce que la petite Angélique, elle est amoureuse de Cléante. Et son père ne veut pas du tout qu'elle épouse Cléante. Il veut qu'elle épouse un médecin pour pouvoir le soigner. Il veut un mari pour lui-même. Je lui ai donc fait cette proposition. Monsieur Argan, vous allez faire semblant d'être mort et vous verrez comment réagissent les gens qui sont autour de vous. Il a suivi mon conseil et il a eu beaucoup de chagrin car Béline a montré son vrai visage. Il a chassé Béline de sa vie et il a permis à Angélique de se marier. En fait, tout est bien qui finit bien. Bérald, son frère, m'a beaucoup aidé dans cette histoire. Mais bon, c'est du théâtre.